Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du jeu Supreme Commander Et aujourd'hui nous attaquerons la troisième mission que l'étude opération requin de métal Une mission où cette fois-ci nous découvrirons les forces navales de la FTE Et oui, après les forces terrestres, les forces aériennes, les forces navales Excellent travail lieutenant, grâce à vos prouesses sur l'utien et aux recommandations du colonel Arnold J'ai l'honneur de vous nommer capitaine, félicitations Nous venons d'apprendre que les Aeons attaquent Matar, un monde extérieur très important Ils doivent certainement laver le cerveau de la population ou les massacrer Vous devez repousser les Aeons de Matar Le colonel Arnold maintiendra le commandement de cette opération Colonel, vous serez largué ici, et le lieutenant sera débarqué ici Est-ce qu'ils ont réparé les portes enfoncées ? Selon nos techniciens, les portes fonctionnent normalement Le temps presse, et je veux que la libération de Matar soit une question d'heure Soyez prêts à décoller à 17h30 Rompez ! Colonel, le capitaine a manqué sa zone La Générale Clark est persuadée que vous pouvez régler la situation Dercom terminé Je croyais qu'ils avaient réparé les portes Montez une base opérationnelle Il va falloir régler ça comme des grands Sachez que les Aeons protègent l'île au sud avec une force navale Vos ordres sont de construire un sonar ainsi qu'une flotte de navires de guerre Quand vous serez prêt, détruisez les frégates ennemis positionnés autour de cette île Dercom terminé Voilà, nous sommes arrivés au mauvais lieu tout simplement Après une disque, ils ont réparé Donc vous commencez avec un extracteur de masse Tech 2 et un Tech 1 Donc je vous conseille de faire l'usine aérienne tout de suite Ça vous permettra le temps de développement pour arriver en Tech 2 Et puis donc l'usine terrestre, mais vous sera plus utile que l'usine terrestre Sur vos bons termes Donc... Ensuite vous vous demandez à votre UCB Euh... UBC, UCB, excusez-moi Excusez-moi, je... J'ai mangé des termes anglais et français Et je présente cette mission de l'ensemble d'ingénierie de Tech 2 LCH Qui me permettra mon unité Euh... De produire des unités de Tech 2 et de produire aussi les bâtiments plus rapidement Il faut savoir qu'en réalité, l'unité de commandement est l'unité qui construit le plus vite les bâtiments Donc il est toujours plus rentable de l'améliorer C'est toujours très rentable en fait de l'améliorer Les technologies Vous pouvez aussi rendre beaucoup plus offensives en début de partie Ça peut vraiment faire son poids qu'il soit offensif Cependant ça peut être très risqué contre vous, hein Vous perdez, vous perdez Nous avons plusieurs signatures sous-marine près de votre position Détuisez-les Ah oui, il me faudrait des sous-marins d'attaque Alors, je vais faire vite Alors, un ingénieur de Tech 2 construit aussi vite qu'un UCB Tech 1 Et bâtiment de Tech 1 Oui Douze secondes Douze secondes Alors, je vais faire ça Derrière, je vais demander De me construire un extracteur de masse ici Et de me construire ça Il a été découvert par un éclaireur Aeon La situation va bientôt s'en relimer Donc Il est temps de payer pour vos exactions envers les Aeon Je vais juste renforcer ma production d'énergie Je l'aimais ici en fait Simplement parce que je divise par deux ma vitesse de construction Je tenais qu'il reste les carcasses de mes anciens générateurs Là, c'est dommage que... Voilà, donc ici ça augmente de... Je crois que ça a augmenté de 10% je crois la production 10 ou... Je sais plus... Excusez-moi, les stockages d'énergie J'ai 10%, faut que je précise de quoi je parlais Je pense que les stockages d'énergie augmentent de 10% de génération d'énergie Les générateurs aux alentours Mais je trouve pas ça rentable en fait En fait un générateur de Tech 2, ça rapporte 500 On prend en construire plus tard en cette mission Donc... Donc voilà, en plus je peux en construire Alors, les sous-marins Je peux leur demander de faire surface avec cette option là Le seul souci... Enfin, ça utilisera le canon Mais il sera vulnérable des unités de surface Mais vous voulez garder quand même, je pense, sous-marins Dans certains cas, vous pouvez leur demander de faire surface Mais c'est préférable d'utiliser des bateaux spécialisés dans la lutte en surface Et pas demander un prototype d'unité en surface de le faire C'est pas son job, tout simplement Son unité, c'est... Bon, pas grave Pouvez-vous vérifier cet insigne ? Bien sûr que je le peux ! Je viens de vous en envoyer une image ! C'est le blason royal Uniquement utilisé par le champion de la princesse Attendez les ordres ! Vercom terminé ! Génial ! En gros, c'est le meilleur guerrier qu'on les aéronnes En gros, c'est le meilleur guerrier qu'on les aéronnes Donc, fortifiez bien vos défenses anti-aériennes ! Comme vous avez vu, ma défenseur a bien fait le café Mais il m'en fondra plus ! Il y a des sous-marins, il y a des frégates Réparons ça ! Réparons ça ! Vraiment très important ! Je maximise toujours ma production de masse C'est ce que j'expliquais au début Je mets toujours des pompes à masse Je mets toujours des exacteurs de masse Entouré de stockage de masse Parce que c'est ultra rentable C'est plus rentable que de diminuer son coût en énergie En fait, la masse est la seule ressource Qui pose vraiment problème L'énergie ne posera pas problème par la suite Enfin, vous faites plusieurs générateurs déjà de Tech2 Vous n'avez pas trop de problèmes Au pire, vous faites même de Gynator Tech3 Il y a affaire régler Je sais, mais j'ai besoin de plus de troupes Voilà ! Voilà ! Là ! Je vais faire des points de défense Ça peut vous surprendre Mais ça peut attaquer Ça peut attaquer les unités de surface navale Et ça peut être ultra violent En soi Voilà ! Donc on va en profiter Voilà ! Voilà ! J'ai dégommé 6 sous-marins ! Faut faire attention aux frégates des Aeons Ils ont une capacité Les Illuminés viennent te chercher, Impérial Le groupe de la frégate est toujours une manasse, Gynator Je sais Je sais Alors les frégates des Aeons Ils n'ont pas de défense antiréenne par rapport aux frégates des Cybron et des Ftu Cependant ils ont des contremesures en Storpi Ce qui peut être dérangeant parfois Notamment dans cette situation Ils sont complets avec des sous-marins C'est assez dérangeant Mais on peut facilement le supporter en soi C'est pas plus dérangeant En énergie je produis un taux assez faible Je vais faire encore une rangée de plus Comme ça je pourrais passer en Tech 2 Alors généralement Toutes les autres factions ont le système de réparation de ressources En auxiliaire secondaire Celui-ci Il a en tant qu'armes de l'emplacement droite Droit, gauche, voilà Et cette reproche que je fais D'habitude avec les autres Vous avez les ressources derrière Vous avez augmenté l'offensive Vous augmentez la défensive avec ça Pas avec lui C'est je trouve dommageable On n'a pas avec les commandants de la Ftu Mais bon, ça va C'est un gameplay différent, c'est tout Enfin, vous augmentez la défensive Le commandant de la Ftu sera beaucoup plus utilitaire Que celui des autres races Tout simplement C'est plutôt ça que j'aurais dû dire Pour une toute ambiguïté Commandeur, vous devriez peut-être consulter vos objectifs Non, non Voilà 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 pourquoi j'ai mis... Au bout d'un moment, ils vont vous envoyer vos objectifs Grâce à mes défenses Voilà L'effrégate, je vais les gommer comme ça L'effrégate, je vais les gommer comme ça Capitaine Rejoignez la position du colonel Il ne peut rien faire C'est fini Sortez de là, Zach Ah bon sang Zach, Zach, répondez Oh oh Bon Capitaine, nous confirmons l'explosion d'un UBC Sur la dernière position du colonel Arnold Il est parti Modèle transmis Capitaine, les Aeons se dirigent vers votre position Ce sont les mêmes unités que celles qui ont tué Zach Donnez-leur une bonne leçon Vous rejoindrez bientôt votre ami dans l'Abyss Bon Ça n'était pas prévenu ça La première attaque approche Les capteurs détectent des unités aériennes Percom terminé Bon Je construis des générateurs ici de Tech 2 Voyez, je suis à ma propre bon timer Voilà Voilà, vraiment difficile ce que vous risquez de vous prendre dans les dents Voilà, c'est... La première vague est vaincue Réparer et reconstruiser si nécessaire La deuxième vague sera bientôt là Vercom terminé Voilà donc La première vague a bien été retenue Là je vais construire plein de générateurs pour avoir plein d'énergie Et pour avoir plus de pop Parce que j'ai un nombre limité de population Je dois faire attention Je dois faire attention Par contre je vais construire ici mon radar Il ne sera plus utile sur le côté droit en fait C'est pour ça La deuxième vague se place en position d'attaque Cette fois ce sont des unités navales Vercom terminé Donc si c'est les unités de surface mes défenses s'en occuperont Mais tu dois se torpiller Le problème c'est qu'ils sont C'est tous les unités de surface Et... Ca peut très vite être contraignant C'est pas... J'en fais Mais je préfère faire des tech 2 et tech 1 Je trouve pas ça rentable Quand on peut avoir de défense tech 2 au sol Faire des unités de tech 1 en... Défense maritime Je trouve ça moyen Après chacun pense ce qu'il pense C'est mon avis personnel Et... Et voilà Donc Alors Pourquoi je... Je sais pas Je vais remettre ça Pour utile qui traverse là Et je repère bêtement Comme j'ai parlé d'avant Non Tu as bien raison Parfait Il a des... Destroyés Il a totalement oublié qu'il l'est destroyés Pas vrai Pas vrai Voilà Voilà Donc toi tu vas venir ici Hop Hop Là c'est plus que des unités anti-aériennes Donc euh... Quoi qu'ils vont... Quoi qu'ils vont garder le feu avanté C'est pas plus mag Et ici il me faut 40 Ouais c'est bon Je perdrai un peu Euh... Dormes C'est pas grave Il faut que j'arrêterai de produire Ca remontrera facilement Donc j'avais totalement oublié le... Le destroyer Et voilà c'est pas grave Mais bon je suis en difficile C'est normal aussi que je me tape de destroyer Voilà D'un côté c'est pas plus mag Donc euh... Si les groupes ne bougent pas Moi ça m'arrange Alors ça m'arrange pour une raison assez... Assez simple Ca va me permettre de... Ah vite Sors 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 Il va que détruire Ca passe Seul Sors Hum Non J'vais pas m'y apporter Tant pis Pas grave Ca Co천 ça 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 Ca c'est ça l'attaque sous-marine qu'il y avait avec je pense voilà c'est vrai que si vous continuez à nous exterminer, ça va pas être long de nous... ... donc ici on va mettre un radar ... donc là j'aurais pu piquer Gunitea leur ingénieur ça m'aurait permis d'avoir accès aux technologies ... voilà, la surcharge fait quand même ultra mal on va pas se mentir la surcharge est comme un excès en atouts euh... moi je compte sur ça hop alors voilà 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 là alors ça sera en fait une petite défense avancée sur ce setting pour me proté... déjà notamment pour avoir des ressources de setting c'est... quand même soit disant en passant c'est quand même des ressources en plus on va pas s'en peindre hein voilà voilà donc une petite défense vite fait euh... pour avoir des ressources euh... prévoir aussi la contre-attaque ennemie bien évidemment parce que s'ils nous attaqueraient pas ça serait pas drôle bien évidemment ta combinaison de commandeur te servira de bûcher voilà parfait je peux maintenant récupérer la dernière position je peux maintenant récupérer la dernière position je peux maintenant récupérer la dernière position donc ici je mets plein de... de lances torpilles mais qui me servent en soit euh... je pourrais pas en mettre ça serait loctant la même chose la deuxième vague a été repoussée fortifiez-vous autant que possible avant la prochaine tercom terminé bah en fait en fait c'est assez général c'est très courant en fait que l'unité ce bloc là serait côté droit c'est pour ça que j'en ai profité la dernière vague est presque sur vous c'est un groupement naval et aérien tercom terminé ah donc l'unité voilà normalement normalement j'ai plus besoin de ces défenses de ce périmètre là là et là par contre je vais quand même faire euh... 4 générateurs de plus de courant enfin sauf s'il passe par là voilà j'ai perdu que son... j'ai fait sauter le sonore voilà vous avez réussi capitaine il n'y a plus aucun signe des aeons tercom terminé modèles transmis voilà voilà tech 2 en storpi c'est ça c'est bien ce que je pensais de l'autonomie commandeur les aeons construisent sur l'ancienne position du colonel Arnold vous devez les repousser pour récupérer la boîte noire du colonel faire comme terminé zone d'opération élargique voilà donc on va aller récupérer tout ça euh... ça serait bien que je puisse faire il faut 5000 en énergie techniquement c'est faisable les aeons purgeront la galaxie de ceux qui cherchent à détruire l'humanité est-ce qu'ils ont une base d'unité ? alors ils peuvent pas produire d'unité en bas c'est qu'une base de ressources par contre il va y avoir des troupes qui vont arriver d'ici en fait ah voilà Capitaine, nous vous transmettons un modèle à votre UBC il s'agit du système radar de TEC-2 SA2-2000 cela devrait vous aider à identifier les menaces Percom terminé oh commandeur, nous devrons obtenir la boîte noire du colonel Arnold ça je l'avais compris il est content de précieuses informations Percom terminé l'autre ne s'est pas vraiment beaucoup défendu ouais t'avais dû à une base opérationnelle je parie c'est sûr quand t'as une base opérationnelle quand tu débarques sur une vous allez tricher les aeons tout c'est tout tac 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 d'accord ça va te sauter très simple c'est juste tu mets juste reforme un bot la voix sera bientôt suivie par toute la galaxie et vous ne pourrez rien pour l'en empêcher il y a des problèmes de sens c'est pas plus mal Aïe qu'on se respire Commandeur, vous devriez peut-être consulter vos objectifs Je connais mes objectifs Il n'est pas trop tard pour accepter la voie C'est juste que voilà, là je me suis mis en vitesse accélérée pour aller plus vite dans mes constructions de base C'est vrai que c'est aussi qu'il faut un certain temps pour mettre en place votre base C'est pour ça que généralement Je mets une défense en terrain derrière Et pas en quinconce comme une défense terrestre Pour une raison simple C'est qu'il faut aussi laisser des places pour faire naviguer vos navires entre On va refaire des torpilleurs Parce qu'apparemment ça Il y a des torpilleurs On va faire double serve l'intercepteur derrière Ah nous sommes désolé Commandeur, vous devriez peut-être consulter vos objectifs Personne terminé Les autres ingénieurs en fait sont amphibieux aussi Mais survolent pas Donc on peut les détruire eux survolent Donc c'est légèrement dérangeant pour ça Commandeur, nous devons obtenir la boîte noire du colonel Arnald Elle contient de précieuses informations Faire comme terminé Voilà Je m'excuse que vous entendez plusieurs fois même message mais j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre mon temps Le fait que je suis en difficile m'oblige à être plus patient qu'en... Qu'en... Qu'en normal... Enfin, qu'en facile Voilà Voilà On va cliquer ici, voilà Alors C'est vrai que je mets énormément de matériel, je prends vraiment mon temps mais... Faut dire aussi que je récupère des sites où il y a des ressources vraiment potentielles en plus Donc c'est un besoin à prendre en compte ça Globalement ici, ma défense elle tient plutôt bien donc c'est aussi à prendre en compte Et je veux aussi avoir... Faut toujours prévoir en fait, quand vous pouvez capturer des positions comme ça, dégager Pas trop dur à défendre, vous voyez ici Commandeur, nous devrons obtenir la boîte noire du colonel Arnold C'est ma base principale donc les ressources là Mais là c'est un petit arramposte au sud qui va me permettre d'avoir plein de ressources en plus Quatre extracteurs de masse quand même Un extracteur de masse à base ça rapporte 6 Une fois que j'aurais tout mis à côté ça me rapportera 9 En soit... Ah c'est toujours des ressources en plus Comme ça, ça me rapportera 36 de ressources en plus Grâce à cette technique Oh mince ! Je vais faire une boulette là J'ai voulu construire des... Bon, vous avez vu ce que j'ai voulu faire J'ai pas besoin de mots pour expliquer Je vais faire une connerie Commandeur, la boîte noire du colonel est trop précieuse pour être laissée aux aéons Retrouvez-la, faire comme terminé Alors, je vais mettre juste quelques défenses sur cette île Pour protéger ma base navale Voilà Voilà Maintenant, je peux récupérer le... Arnold Ta boîte noire La boîte noire Liaison établie avec la boîte noire Téléchargements en cours La Générale Clark demande de vous préparer à une contre-attaque des aéons Vercom terminée MODEL D'UNITÉ PRANSMIS Vos renseignements ont confirmé la présence de la princesse des Aeons sur Matar. Vous avez l'ordre d'attaquer la base principale et d'éliminer la princesse. Ertan Camille. L'opération est lâchée. J'ai autant de chantier naval parce que j'en aurai besoin, ne vous inquiétez pas. J'en aurai besoin, c'est une certitude. Et là, je vais construire le rideau défensif de ma base navale, qui est vraiment au sud. C'est plus pour retarder l'ennemi. Si l'ennemi fonce dedans, il va perdre ses troupes. Bonjour Capitaine. Je vous sens énervée par la mort de votre camarade. Je suis aussi attristée par toutes ces perdues. Ce conflit ne devrait pas... Signale brouillée. Vous ne pouvez en aucun cas communiquer avec la princesse. Car comme Camille. Et pourquoi ? C'est pas trop bon pour nous, si elle cède. Voilà. Mes croiseurs sont équipés de missiles de croisière et de défense anti-tactique, et équipés de... Lourde défense anti-aérienne. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils sont équipés en fait des mêmes défenses anti-aériennes que vos défenses de 3 terrestres anti-aériennes. Certains vont considérer ça comme un petit spoil. Je suis désolé, mais ce n'est pas un spoil pour moi. Je demande simplement que vous écoutiez ma vérité. Nous ne sommes pas aussi menaçants que veut le faire croire la FTU. La galaxie est déchirée après des siècles de conflits inutiles, et nous voyons que... ... 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 Cette religion de dingue a tué un grand soldat aujourd'hui, Capitaine. N'oubliez pas ça. Trouvez la communication ou vous serez recordés jusqu'à la fin de votre carrière. Les destroyers sont équipés de défense anti-torpille, équipés de tubes anti-torpille, de canons de surface. En gros, ce que vous préférez c'est votre troupe anti-sous-marin. Je pense que c'est un meurtre comparaison qu'on peut faire, on peut la considérer comme votre troupe anti-sous-marin. C'est aussi un peu le but des destroyers de manière générale. Et vos croiseurs c'est vraiment votre troupe anti-aérien et de bombardements côtiers assez gointains. Vos croiseurs n'inicient pas en fait de... Je vais faire un groupe de croiseurs et un groupe de destroyers. Vos croiseurs ont des missiles très efficaces pour vos bombardements terrestres. Ce qui a l'avantage de n'hésiter de moins mettre en danger vos navires pour bombarder les côtes. Ah ben évidemment... Alors... Je préfère vérifier qu'il n'y ait pas de base navale au sud. Croiseurs plus destroyers. Mes croiseurs vont monter un peu plus haut. Votre objectif principal surtout quand vous vous attaquez cette base, c'est d'essayer de neutraliser le périmètre nord. Pour neutraliser tout ce qui est production d'unités navales. Et ainsi avoir à se prendre à ces navales, ce qui vous sera non négligeable par la suite. Vous croyez. Commandeur, en cas de problème avec la base des Aeons, la Générale Clark recommande d'utiliser différentes combinaisons d'unités. Ah mais la combinaison je l'ai. Il faut juste me laisser le temps de neutraliser tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant on peut vous permettre de spammer trois heures. Ok. J'ai fait un radar long porté. Attendez. Hop, hop. Alors vous mettrez ça. Et ça. Alors pourquoi ? Après, on contournera bientôt. Il sera un radar long porté. Détruisez les Aeons. Faites les payer pour ce que le colonel Arnold a du subir. Vercom terminé. N'inquiète pas pour ça. C'est prévu. Alors pourquoi je suis minutieux comme ça ? Je prends mon temps aussi. Ça me fait un peu plaisir. C'est simplement que ça me permette de voir s'il reste des sous-marins. Et de pouvoir bombarder exactement tout ce qui peut être bombardé. C'est juste que c'est pas assez rapide pour vous. Nuance. Voilà. Faut quand même m'expliquer comment Arnold s'est tapé une arme terrestre sur quelques usines aériennes. Voilà, ça c'est le Commander. C'est celui qui était assez la dernière encore en vie. Je crois qu'il y a un bouclier. Si. Non c'est pas règle. C'était pas le Commandant ? Si. Si c'est le Commandant ça. Non ? Je sais pas si c'est le Commandant. Si c'est le Commandant. Si c'est le Commandant. Voilà. Enfin. J'avais prévu votre succès Capitaine et j'ai déjà pris le large. Vous êtes un soldat exceptionnel. Quel dommage que vous combattiez l'inévitable. Nous nous retrouvons. Et voilà. Bien que les combats sur Matar aient été acharnés, les forces de la FTE sont parvenues à repousser les investisseurs Aeon de la planète. Notons la présence de la championne de la princesse qui a été vaincue après une terrible bataille dans la région du Golfe. Malgré la victoire de la FTE, il faut regretter la perte du colonel Zachary Arnold, militaire pendant 22 ans et l'un des meilleurs commandeurs de la FTE. Le Président Riley ordonnait que tous les drapeaux soient mis en berne pendant une semaine et s'exprimera personnellement à la sérumine d'adieu du colonel. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois si ça portait ou bien. Ciao tout le monde et encore merci d'avoir suivi en ma compagnie ce troisième épisode de la campagne de la FTE. Sous-titrage Société Radio-Canada